J'ai ici un document que je souhaite partager avec d'autres personnes qui ont des versions plus anciennes de Excel. Donc, je vais vérifier s'il y a une véritable compatibilité entre mon document et leur version un petit peu plus ancienne de Excel. Je peux d'ailleurs choisir de sauvegarder ce fichier dans divers formats plus anciens. Pour effectuer cette sauvegarde, je clique tout en haut à gauche dans le menu « Fichiers ». Ensuite, à partir du menu « Fichiers », je vais choisir ici « Enregistrer sous ». Je peux aussi choisir « Exporter ». Si je clique sur « Exporter », on me propose ici de modifier le type de fichier. Je clique ici sur « Modifier le type de fichier » et j'ai effectivement, vous le voyez, divers formats qui me sont proposés avec les icônes. Ici, cette icône est le format le plus récent d'Excel, celui d'Excel 2013. Si vous avez cette petite icône qui est blanche avec la croix verte à l'intérieur, cela signifie que vous avez un fichier qui est plus ancien, un format plus ancien. Je vais donc sélectionner ce format-ci. Je double-clique dessus. J'ai maintenant un explorateur Windows qui s'ouvre, à partir duquel je vais choisir l'emplacement de sauvegarde de mon document. Je vais par exemple le sauvegarder ici sur le bureau et je vais ici, en face de « Production 2012 », préciser « Format 2003 ». De manière à l'avoir bien visible à l'intérieur de mon titre. Ensuite, je clique simplement sur « Enregistrer » pour bien enregistrer ce document. Immédiatement, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre avec les différentes pertes de fonctionnalités que je risque de rencontrer avec ce nouveau format. En effet, ici, on m'indique que j'ai une perte de fonctionnalité significative. Certaines fonctionnalités, en effet, n'étaient pas disponibles dans Excel 97 à 2003. Je descends à l'intérieur de cette petite liste et je vois un deuxième message. Je risque de perdre un petit peu la fidélité de la mise en page de mon tableau. Donc, je vous conseille de bien lire ces différents messages lorsque vous les avez. Je vais de toutes les façons continuer l'enregistrement de ce document. Je clique ici sur « Continuer ». Le document a été enregistré. Toutes les informations sont bien disponibles. Si vous ouvrez ce document avec Excel 2013, vous aurez toutes les fonctionnalités. Cependant, si vous ouvrez le document avec Excel 2003, vous pouvez perdre un petit peu de mise en page du tableau. Cependant, les données seront bien conservées de toutes les façons. Je vais maintenant sauvegarder ce même document dans un format encore plus ancien, celui de Excel 95. Je clique tout en haut à gauche, ici, dans le menu « Fichiers ». Ensuite, je choisis « Enregistrer sous ». Maintenant, je vais enregistrer ce document sur le bureau. Je clique sur « Bureau ». Cette fois-ci, je vais préciser qu'il s'agit du format 95. Et à l'intérieur de la liste, je vais choisir effectivement le format 95, donc « Classeur Microsoft Excel version 5 », donc la version de 95. Je sélectionne cette version-ci et je clique sur « Enregistrer ». Cette fois-ci, je n'ai pas de vérification de compatibilité. Je vais simplement avoir un petit message qui m'indique « Voulez-vous continuer à utiliser ce format ? ». En effet, à l'époque de Excel 95, il n'y avait pas cette option, cette fonctionnalité de vérification de compatibilité. Donc, je vais simplement savoir que je perds des fonctionnalités. Je clique ici sur « Oui » pour enregistrer ce document. Si maintenant, je souhaite ouvrir ce document dans les versions plus anciennes que je viens d'utiliser, je ferme simplement cette fenêtre, je clique en haut à droite sur la petite croix, et je vais retrouver sur mon bureau les différentes versions. Donc, j'ai ici la version « Format 2003 » et ici la version « Format 95 ». Je double-clique ici sur le format 95 pour l'ouvrir. J'ai perdu effectivement, vous le voyez, les effets qui avaient été apportés au titre, puisque, vous voyez, le titre maintenant n'a plus ses effets. Je vais perdre aussi dans la mise en page de mon tableau, puisque ici, les différentes cellules qui ont été fusionnées, et le titre de cette entête de ligne n'a pas été bien mis en page. Je vais donc fermer ce document pour ouvrir. Ensuite, la version un petit peu plus récente, c'est le de 2003. Je double-clique dessus. En réalité, ici, je vais retrouver le document véritablement mis en page, donc avec les cellules fusionnées, avec les effets sur le texte. Je pourrais avoir un résultat un petit peu différent si je l'ouvre sur un autre ordinateur avec véritablement Excel 2003. Si maintenant, je souhaite vérifier la compatibilité de ce document que je viens de sauvegarder, je peux le faire avec un outil spécifique de vérification de compatibilité. Je clique tout en haut à gauche dans le menu fichier. Ensuite, je vais retrouver les informations, et dans les informations, je peux ici vérifier l'absence de problème. Un simple clic. Ici, j'ai la possibilité de vérifier la compatibilité. Je clique simplement pour vérifier la compatibilité, et je retrouve les différents messages qui m'indiquent donc les différentes pertes de fonctionnalités que je peux rencontrer. Vous savez donc maintenant comment vérifier la compatibilité d'un document avec Excel 2013.